Si vous passez du côté de la gare de la Kanha ou que vous traversez le Pan vers l'université à l'ERFN et que vous vous demandiez souvent comment ces jeunes marocains et subsahariens partagent ensemble leur amour pour le football, vous connaîtrez sûrement M. Zobo, l'entraîneur Zobo ou simplement coach. Cet ancien footballeur camérounais dirige une équipe de foot pas comme les autres. Nous l'avons suivi. Nous avons demandé à ces dizaines d'enfants sur le terrain de nous parler d'Olivier Zobo. Voilà pour vous le portrait d'un entraîneur de foot et de coeur. Naturellement, mon réveil c'est à 7h30. Quand mon réveil sonne, je me réveille, ma fille se réveille. Quand elle se réveille, je lui fais son petit biberon, je lui donne, je chante sa couche, je verse la poubelle. 8h, 8h30, je prends mes ballons. Je dois être au stade dans les 8h30 pour commencer à 9h. Olivier vit avec sa copine et sa fille de 2 ans dans un quartier populaire de Rava. Il héberge également un jeune footballeur qui a des problèmes de logement. Traîneur et son protégé parcourent à pied le chemin de la maison jusqu'au terrain de football. Tout le monde doit être prêt à 9h du matin. Olivier ne pardonne pas au retard d'affaires. Le football est un sport et une discipline. Son, son, son ! Ce qui était chez nous hier. Ça fait quoi ? Le vieux père qui est là-bas, il faut que je lui demande. Il n'y a pas le problème au stade. C'est ce qui est le plus jeune, il faut que je lui demande. Non, il y a un problème là-bas. Il faut que je lui demande. Il y a un problème, il faut que je lui fais. L'entraînement commence par une prière collective. La séance peut commencer. Nous en profitons pour poser nos questions aux joueurs qui n'y participent pas. Youssef, dans quelles conditions vous êtes venu ici au Maroc ? Bon, tout d'abord, ce n'a pas été facile, moi, de venir ici. On a remis leurs conditions en place. Demandez un peu de sous aux parents, aux tontons, tout ça, pour me remettre, pour qu'ils puissent venir ici, au Maroc. Une fois que vous êtes arrivé, dans quelles conditions vous avez été accueilli ? Avez-vous facilement trouvé un club, des connaissances ici ? Bon, tout d'abord, avant de venir ici, je savais que j'ai un ami qui était ici. Et j'ai rencontré avec lui depuis la croix d'Ivoire. Mon ami qui est chez mon ami qui est venu ici, lui qui m'a accueilli. Alors, ça fait au moins deux ans que lui aussi est ici. Donc, il était rencontré avec lui avant de venir ici. Donc, il m'a bien accueilli, je peux dire. Même si la vie était un peu dure chez lui. Mais le fait qu'il m'a accueilli, c'est un bon geste de sa part. Donc, il m'a bien accueilli. Je suis arrivé au Maroc en 2009. Bon, voilà, j'ai eu l'initiative de rassembler les footballeurs africains, comme on dit, qui sont ici, qui sont sans clope. Ils sont vraiment nombreux, qui arrivent de différents pays. Il y a d'autres qui ont joué ici. Il y a d'autres qui viennent même d'Europe, qui ont rompu des contrats avec les équipes, qui n'ont pas pu tester. Bon, moi, je les rassemble chaque matin. On fait des entraînements, comme vous avez constaté. On joue des matchs amicaux pour pouvoir les donner une seconde chance, pour les donner envie de faire carrière. Il y a beaucoup de gens qui ont choisi de faire la carrière de foot. Chaque matin, on est là. Bon, ça donne au moins l'envie de continuer, croire qu'on peut être footballeur. Après l'entraînement, on demande des matchs amicaux avec des équipes ici. On joue pour voir notre niveau. Bon, il y a des entraîneurs aussi déjà qui nous appellent, des clubs qui nous appellent. Un jour comme ça, ça a été un événement vraiment bien pour nous. Le manager de l'académie du Roi nous a appelé pour aller faire un match là-bas. C'était pour nous quelque chose de bien. On a fait un match là-bas, c'était bien. Ils nous ont apprécié. Et c'est comme ça qu'on fait chaque matin pour donner l'envie à ces enfants qui sont venus ici. Toujours au foot. Déjà, ce n'est pas trop facile, mais il faut être là chaque matin. Vous pouvez nous parler de cette expérience ? Je vais vous dire quelques points. Au premier abord, d'abord, j'ai joué au championnat national en Guinée, Guinée qu'on a créé. J'ai joué dans trois clubs, à savoir l'Etoile de Guinée, Orea FC et le Sumba de Dubreka. Par après, j'ai eu un contrat de trois mois avec la Guinée-Bissau, dans un club de première division aussi qui est Sporting de Guinée-Bissau. Donc, là-bas, je suis allé faire trois mois, après les trois mois, je me suis retourné à Conakry. Après ça, j'ai été en contact avec un manager qui m'a envoyé ici pour le texte, soi-disant qui va m'envoyer en Asie, précisément Thaïlande. Bon, quand je suis venu ici, il y a eu des petits problèmes. Je suis retardé ici en Némont. Quand je l'appelle maintenant, il me dit, bon, camaradien, camaradien, camaradien. Je suis resté dans ça jusqu'à 4 à 5 mois. Après les cinq mois, j'ai eu un ami qui m'a mis en contact avec Jobo et Miki. Il m'a parlé de Miki, il dit, Miki, j'ai un argent, il aide les joueurs pour ceci, ceci. Ils m'ont demandé, bon, est-ce que tu as assez d'espérance en matière de footer ? Oui, je peux dire que je suis un personnel à Némont. Parce que j'ai joué hors de chez moi, en Guinée-Bissau. Ce n'est pas un petit pays, c'est un pays comme la Guinée. Le championnat, c'est comme la Guinée. Très-moi de Salé m'a sollicité, il a parlé ça à Jobo et Miki. Il a eu le petit défenseur, là, j'ai besoin de lui. Par après, on a joué contre Fuchs. L'espoir, il y avait le manager de Fuchs, là-bas aussi, qui était au stade. Après le match, le... Il y a une seule condition, c'est que tu es pour sonner, tu connais les règlements de foot. Qu'est-ce qu'il faut ? J'ai dit OK, mais ils ont donné leurs règles, bon, j'ai l'assassé, dit OK, tu peux continuer avec moi. Mحمed Amin, tu peux te dire comment tu as-tu appris à cette différence ? J'ai parlé avec moi, j'ai parlé avec moi, j'ai parlé avec moi. J'ai vu que j'ai parlé avec moi, j'ai parlé avec moi, j'ai parlé avec moi. Et pourquoi tu peux nous parler avec le dérive de monsieur Zobo ? J'ai parlé avec vous en 영 washMom motorcycle, je vous dois faire les règles de maquille, c'est bon, mais je vous travaillez. Je veux dire, on va muniter avec maquille, Et une différence avec les einf cru señor ? Oui, c'est une différence entre moi aussi ! J'ai entraîné avec eux bere Nah preset. Et il faut faire le dérive de maquille-faire, moi mes时候 que je profite ça. Après quatre heures d'entraînement, les joueurs réussissent une dernière prière pour clôturer cette journée. Mais le travail du coach ne finit pas. Il doit assurer le suivi après chaque séance d'entraînement. C'est lui qui désigne le joueur qui s'occupera des t-shirts ou des ballons. Et c'est ainsi que l'entraîneur finit sa matinée pour rentrer s'occuper de sa famille. Je tiens à remercier le coach pour sa sympathisation, pour sa gentillesse. C'est une personne honorable. Ce n'est pas facile pour lui. Il achète des ballons, il met les conditions, il fait tout pour nous mettre à l'aise. Je tiens à le remercier beaucoup, que Dieu le garde. Vous allez suivre le match Raja FC Barcelone ? Là, c'est un match que n'importe qui aimerait suivre. Aller voir Messi de près, aller voir tous ces joueurs qui font rêver de près. Je veux voir si je suis disponible. Pas la disponibilité, si il y a des moyens, je vais aller. Une question personnelle. Si un jour votre fille décide de jouer du foot, est-ce que vous allez l'encourager ? Oui, bien sûr. Moi, je vais encourager ma fille à faire ce qu'elle a envie de faire et qu'elle le fasse à fond. Et si son père s'est dit qu'elle va jouer au foot, je ne peux pas l'empêcher. Déjà, j'aime le football. Mais comme elle s'appelle Serena, je voulais qu'elle joue au tennis. Sous-titrage Société Radio-Canada